Salut à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de MotoMagazine. Alors aujourd'hui on est en Italie près de Florence et on est au Ducati Radin Experience Enduro. On n'est pas là pour rien puisqu'on est ici pour tester la nouvelle Multistrada Enduro. Donc je vous propose tout de suite d'aller faire un petit tour d'abord sur la route et puis ensuite en off-road. C'est parti ! Alors bienvenue donc au guidon de cette nouveauté. Alors je sais, vous l'avez vu, vous l'avez regardé et vous vous êtes dit mais il n'y a rien qui change sur ce modèle. Je me suis fait exactement la même réflexion jusqu'à ce que j'essaie de monter dessus. Puisque j'avais essayé l'ancienne version et j'arrivais à peine à grimper sur sa selle. Et là j'ai eu quasiment aucune difficulté, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Donc ça veut dire que Ducati a finalement beaucoup travaillé sur l'ergonomie de ce modèle. Notamment au niveau de la selle puisqu'elle est bien plus basse. Au niveau des reposes-pieds aussi qui ont été rabaissés. Au niveau des suspensions puisqu'ils ont carrément baissé le débattement de la moto. On était à 200 mm, maintenant on est autour de 180. Donc la moto est beaucoup plus accessible. Au niveau du guidon aussi, alors ils ont rabaissé le réservoir pour pouvoir abaisser les pontées. C'est 30 mm plus bas. Et ça donne une position bien plus homogène, du moins sur la route. Avec un guidon qui tombe dans les mains, qui est un petit peu plus bas que les épaules. Alors qu'avant on était presque sur un Eppinger. Donc voilà, au niveau de l'ergonomie, très beau travail. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, il y a aussi un sacré moteur. Puisqu'en fait le modèle enduro récupère le 1260 DVT Testa Strata de la Muti Strada Classique. Écoutez, ce moteur, il est quand même pas mal. Moi j'adore. Un gros twin qui a du couple, ça fait toujours plaisir. En plus il est bien sonore avec ce joli petit échappement. Alors au niveau des valeurs de puissance et de couple, on est toujours aux alentours des 160 chevaux et des 13 mètres kilos. Mais ce qui est vraiment top avec cette augmentation de cylindrée de 60 cm3, c'est qu'on a vachement plus de couple à bas régime. Dès 2000 tours, ça reprend facilement. Alors c'est gras, ça permet de belles relances. Et puis sur le modèle enduro, on a aussi une boîte de vitesse qui a été un petit peu revue avec des rapports plus courts sur les premiers rapports. Et puis maintenant on a un quickshifter qui marche plutôt pas mal. Montée-descente, donc voilà, très bien. Pour ce qui est de l'électronique, là aussi, grosse nouveauté. Alors on a ce tableau TFT qui ressemble tout à fait à l'ancien. Et pour autant, la navigation dans les menus est bien plus facile. Alors maintenant il est relié à une application qui permet d'enregistrer ses trajets, de les partager, mais aussi de refaire tous ses réglages tranquillement dans son canapé. Et Dieu sait qu'il y en a des réglages sur cette moto, puisqu'ils annoncent plus de 204 possibilités rien que pour les suspensions. Alors on a toujours 4 modes moteur, avec des suspensions semi-actives, complètement paramétrables. Donc c'est plus facile qu'avant. Je ne vais pas le faire en roulant là, mais on va vous faire défiler un petit menu, vous allez voir, c'est facile. Et c'est plutôt efficace, parce qu'avec ces jantes de 19 et de 17, qui ont été revues, qui sont plus solides, le débattement un peu amoindri, on a une moto qui est moins floue sur la route, et que je trouve moi très homogène et carrément plaisante pour partir voyager. Moi j'adore les gros trails, vous commencez à le savoir. Et c'est carrément ma Ducati préférée pour partir loin. En plus je trouve que la moto est très confortable. Vous voyez là, il y a toujours cette bulle réglable à la main. La position est plutôt pas mal. Mais ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller tester ça sur les petits chemins avec la version enduro. Allez, à tout à l'heure. Bon allez, nous voilà partis cette fois sur les petits caminos pour tester cette version enduro de la Multistrada. Écoutez, c'est plutôt une bonne surprise. Déjà au niveau de l'ergonomie, elle est toujours plus accessible. Alors j'avais une petite crainte au niveau des pontées, à savoir que la moto, on serait peut-être un peu trop penché en avant. Finalement, ça le fait bien. Alors en plus, on a toujours cette pédale de frein qui peut être retournée en un quart de tour pour s'adapter à la position debout. Pareil pour le sélecteur de vitesse, ça c'est nouveau. Mais ce qui est vraiment agréable en fait, c'est ce couple moteur bien en bas qui permet d'enrouler sur la première, la deuxième. Sur un filet de gaz, ça la rend bien plus souple. Ce qui est bien plus facile en fait à emmener dans les chemins. Alors il y a un mode moteur enduro qui réduit la puissance à environ 100 chevaux. C'est largement suffisant. Et puis ça gère aussi l'électronique. Alors il y a les suspensions qui sont évidemment réglées pour l'enduro. Moi je les ai un petit peu durcies quand même. Et puis le traction control en fait, sur le niveau 1 en enduro qui permet d'avoir une belle glisse. Mais bon, c'est quand même rassurant parce qu'avec les 253 kg, elle n'a pas vraiment maigri la moto. Quand ça part, ça part. Bon, là je l'ai déconnectée. Faire des petits dérapages, des petites dérives façon dirt track. Voilà. En plus on peut bien la placer avec le frein arrière là qui est quand même assez énorme. Ah ouais, le freinage. Le freinage sur cette grosse multi. Hyper puissant avec du Brembo. Gros disque. Plus de 300 mm de chaque côté. Freinage de MotoGP. Mais bon, globalement, bonne surprise. Écoutez, moi c'est une moto que j'emmènerais bien sur le TUT Italy. C'est une moto avec laquelle on sent qu'on peut faire quand même du voyage dans les chemins. Elle n'est pas surprenante. Elle est même plutôt facile en fait, dans le genre. Je ne sais pas si je l'échangerais contre ma 990 Adventure. Mais ce qui est pas mal, c'est qu'elle a quand même des bonnes suspensions. Un moteur qui marche bien. Une position de conduite qui est plutôt adaptée. Donc bonne pioche. Bonne pioche cette Multistrada Enduro. Alors voilà pour cet essai avec la nouvelle Ducati Multistrada Enduro. Alors me reste à vous rappeler le tarif. Alors ça commence à 21 890 euros pour la version rouge standard. Et ça monte à 24 130 euros pour la version sable avec tout le matériel Touratec. Donc voilà, écoutez, je vous propose de retrouver l'essai complet de cette machine dans le prochain Moto Magazine. N'oubliez pas de nous abonner à notre chaîne YouTube. La petite cloche pour avoir les alertes. Notre compte Instagram où vous retrouverez plein d'images de cette moto. Et puis notre petite page Facebook. Et surtout, abonnez-vous à Moto Mag.